Welcome les amis, on se retrouve pour les TNA Infos. Dans les TNA Infos d'aujourd'hui, nous parlerons des résultats d'Explosion et d'Impact Swesting. Mais nous évoquerons aussi les deux matchs annoncés pour Turning Point et les matchs annoncés pour le prochain show télévisé de la Global Force Swesting, JFW Hampered. Commençons donc avec les résultats d'Explosion. Et donc aujourd'hui, c'était un match comptant pour l'ex-division. En effet, Rockstar Spud a affronté l'ancien de la TNA Seiya Sanada. Et la victoire est revenue à l'Ultimate Underdog Rockstar Spud avec une prise du même nom. Notons que ce sera sûrement la dernière fois que vous verrez The Great Sanada dans un programme de la TNA. En effet, comme vous le savez peut-être, The Great Sanada ne fait plus partie du roster actif de la TNA. Et donc, il était présent l'Explosion juste parce que l'épisode était pré-enregistré. Voilà, passons donc maintenant au résultat d'Impact Wrestling. Un Impact Wrestling un peu spécial, vu que Jeff Jarrett était en charge à la place de Boulirey pour gérer le show. Et justement, c'est Jeff Jarrett qui a ouvert le show et qui a annoncé une guerre entre la Global Force Wrestling et la TNA. Que cette guerre commençait ce soir et donc il y aurait des matchs TNA contre Global Force Wrestling. Il ajoute aussi qu'il rend vacances son titre du King of Mountain et qu'il sera défendu ce soir dans un King of Mountain Match. Il est alors interrompu par Eric Young qui veut légitimement une place dans ce King of Mountain Match. Jeff Jarrett lui annonce donc qu'il est le premier participant. On dirait que l'engragé de la TNA n'est pas satisfait par cette annonce et attaque Double G. Double G sera alors sauvé par le roster de la Global Force Wrestling. Mais la TNA viendra aider aussi Eric Young. Donc déjà le premier acte de la guerre qui commence dès le début du show. On en situe un match féminin. Donc c'était Awazen Kong qui a affronté Lady Tapa. La victoire est revenue à aucune des deux lutteuses. Il y a eu des comptes à l'extérieur. Bobby Roode est alors monté sur le ring et donc a demandé d'abord à être dans le King of Mountain Match. Avant de changer de sujet et de parler de ce qui s'est passé la semaine dernière. Rappelez-vous Rockstar Spud a battu Estinérif mais est enfin à la carrière de ce dernier. Et donc Bobby Roode demande à Rockstar Spud de venir sur le ring avant de le passer à Tabac. Voilà donc ensuite on a eu Bobby Lashley qui a affronté Jesse Goldworth dans un match pour se qualifier pour le King of Mountain Match. Match gagné assez facilement par Bobby Lashley avec un spire. Ici Fui et Taiwi sont alors montés sur le ring. Ils ont été rejoués par Matardi qui réclamait un match de championnat avec l'appui du public. Cependant le champion a décidé que la réponse était non. Pas de nouveau match de championnat pour Matardi à la Tchene. Du moins pas pour le moment. On a situé les Wolves, David Richards et Eddie Edwards, les champions par équipe de la Tchene. Qui ont affronté Boyan Myers et Trevor Lee. C'est un pays de représentants de la globale Force Wrestling. La victoire a été donnée aux Wolves avec le backcracker. Enfin un match pour la X-Division. Taegui Uno affronté Sanjay Dutt. C'est le Mexicain qui en est sorti vainqueur avec un certain flip powerbomb. Enfin le Main Event de la soirée opposé. Drew Galloway, Eric Young, P.J. Black, Chris Modersky. Donc on connaissait ce nom de Chris Master à la WWE. Ruby et Bobby Lashley. La victoire a été attribuée à P.J. Black. Donc il a accroché la ceinture en haut du King of Mountain. Après un 450 scratch leg drop. Vous l'avez donc compris. L'ancien Justin Gabriel est devenu champion à la Tchene. Il est le deuxième King of Mountain Champion. A noter que durant ce show la Tchene a annoncé deux matchs pour la semaine prochaine. La semaine prochaine sera un show spécial vu que c'est Turning Point. Et donc les deux matchs annoncés. Il s'agit d'un handicap chill cage match. Qui opposera donc Gail Kim aux trois members du Dollhouse. Il s'agit bien sûr de Jad, Martibel et la ravissante Théwin Terrell. Enfin on aura aussi un match de championnat. Qui opposera donc le champion du King of Mountain, P.J. Black. Au champion de la Tchene ici Fouille. Et c'est Ethan Caster the Third qui défendra son titre lors de Turning Point. Voilà. Donc sachez aussi que la Global Force Wrestling a aussi annoncé dans la semaine. Donc la match card de son futur show. Et on retrouve quelques noms familiers de la Tchene. Je vais donc vous dire directement les matchs qui ont été annoncés. Alors déjà, on a annoncé des matchs donc pour... Il s'agit donc d'un tournoi pour couronner le Next Gen Champion. Androi Vrett, représentant de la Wing of Honor, affrontera T.J. Perkins. T.J. Perkins, c'est rien de plus que Manic à la Tchene. Trevor Lee affrontera lui Virgin Flyin. Enfin on aura aussi un tournoi pour les titres par équipe. Cielo Mysterioso affronteront Cheese and Sleeve composé de Kenny King et Joey Ryan. Alors que le Bullet Club, Karl Anderson et Doug Gallos affronteront les Killers Squad Elite. Lance Yacht et Davey Burr Smith, les deux anciens de la WWE. On aura un tournoi aussi pour couronner les Women's Champion. Candice Lerae affrontera la Bullet Babe. Amber Gallos. Et Katarina... Excusez-moi. Katarina Waters. On aura un tournoi pour le Global Champion. Shelton Benjamin affrontera J.R. Quattos. Alors que Bobby Roode affrontera lui Eric Young. Il y aura aussi des demi-finales. Chris Moderski, qu'on connaissait son nom de Chris Master à la WWE. Affrontera Nick Aldos. Et enfin on aura un Main Event. Un Global All-Star Main Event. Un Main Event International. Vu que la sensation sud-africaine PG Black. En équipe donc avec des Iraniens. The Ragbar. Affronteront Senjaïdud. Qui représente l'Inde. Et Lof Luchas. Qui représente le Mexique. Voilà. Ben c'est sur ce que se termine cette TNA Info. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'oeil. Donc au résumé écrit fait par Colline d'Impact Fairling. Le lien sera dans la description. Voilà. Sinon donc on se retrouve donc pour les vignes du tour. Mardi nous parlerons des résultats des Vols 47. Mercredi de la Wing of Honor. Et donc des résultats du G1 Climax Tournament. Vous verrez que c'est passé beaucoup de choses à la Japan Pro Wrestling durant le week-end. Voilà. Et nous terminerons la semaine avec un sujet qui n'est pas encore connu. Voilà. Bon même sur ce moi je vous dis à tchao bonsoir les amis.